Vous voyez bien, je pense tous que ce vers quoi nous pointons ici, ce n'est pas un savoir qui pourrait être accumulé, qu'on pourrait acquérir au terme d'une recherche spirituelle, au terme d'un travail, d'une concentration de chants, de mantras, de pratiques. Se découvre quelque chose qui était déjà là. Donc oui, on parle de savoir, mais ce savoir est connaissance. Et on est avec. Je connaître, en deux mots, je nais avec. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Ça avait toujours été là. « Retourne-toi, le secret est là, disait Huileng. » « Le royaume de Dieu est en vous, disait Jésus. » Et dans Matthieu, « Découvrez le royaume et tout vous sera donné. » Et pour que cela se découvre, effectivement, il faut qu'il y ait cette négation de ce qu'on n'est pas. Il faut pouvoir faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Donc revenir à ni l'un ni l'autre. Et revenir dans ce vide qui n'est pas un vide conceptuel. C'est un vide plein. C'est une vacuité avec présence. C'est une vacuité qui est éveillée à elle-même. Il y a connaissance, reconnaissance. Vous savez que vous êtes en train d'être. Quand vous revenez à cette évidence qui est d'une simplicité incroyable, je me sais être, je suis cet espace de connaissance par lequel tout est connu. C'est-à-dire que sans cet espace de connaissance, il n'y a même pas de pensée qui apparaissent. Il n'y a même pas de mémoire, il n'y a pas de sensation du corps, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de pixels de parfum, de goût. Je suis cet espace de connaissance par lequel le monde est connu, par lequel tout est connu. Je pensais que c'était Dan, un homme de nationalité danoise, ceci, cela, qui goûtait l'expérience. Et tout d'un coup, je réalise que Dan est simplement trois lettres, un son, qui peut éventuellement créer des arborescences de représentation qui sont d'autres pensées, d'autres images, qui apparaissent et disparaissent dans une présence. Dan n'est pas celui qui perçoit, il est perçu. Dans ce changement-là de paradigme, il y a une sacrée libération, c'est pour ça qu'on appelle ça la libération, parce qu'on est libéré immédiatement de toute souffrance. Si vous savez que vous êtes la présence dans laquelle apparaît Monia, Armel, Patrice, Riel, Lydia, Michel, Éric, Gérard, si vous savez cela, pas de façon intellectuelle, mais que vous le sentez profondément, dès l'instant où ce vécu est réel, on parle de réalisation, il n'y a plus personne pour souffrir, en tout cas psychologiquement. Parce que cet espace dans lequel apparaît et disparaît la personne, pour laquelle on s'est pris, le masque, le caractère, les désirs et les peurs, vous voyez bien que cet espace accueille toute peur, tout désir, toutes les idiosyncrasies comme il accueillerait les nuées, ou la course des vagues vers le rivage. Il ne dit non à aucune pensée, il ne dit non à aucune expérience, il ne peut dire que oui, cet espace. C'est la reconnaissance de ce qui en nous dit oui à tout ce qui est. C'est pour ça qu'aussitôt que ce renversement de perspective a lieu, ce retournement a lieu, il y a une paix immense qu'elle a. C'est pour ça qu'elle a. C'est pour ça qu'elle a. Et bien que cet espace ne parle pas, et je ne sais pas, c'est de cet espace que vient la pensée, sensation, je. C'est pour ça que dans l'investigation du soi, telle que l'a proposé Ramana Marchi, on ramène l'attention vers je. Il appelait ça d'ailleurs je, je. parce que en tournant l'attention vers l'apparent je, l'apparent je se disloque dans cette investigation, dans ce retournement et se révèle un je, lui, qui est infini, qui est sans limite, qui est sans âge, qui n'est pas localisé dans le temps, qui n'est pas localisé dans l'espace. Alors reconnaître cette vacuité en nous, la goûter, l'explorer directement, ça c'est le premier pas de la réalisation du soi. et puis il y a le deuxième pas qui est celui de, si l'on peut dire, parfois ça se fait de façon concomitante, de réaliser que cet espace est en, qui est complète, qui est détaché de tout ce qui est temporel et spatial, qui est hors du temps et de l'espace, imprégnie tout le temps, le temps, l'espace et tous les objets qui s'y trouvent. C'est pour ça qu'il y a ce double mouvement de connaissance et d'amour auquel j'invite Il ne faut pas dissocier la connaissance de l'amour parce que cet espace il accueille, il est pur accueil, il dit oui. Il y a quelque chose en vous qui a toujours dit oui à tout ce qui est. Ce qui dit non ou peut-être ou si seulement, c'est une surimposition mentale en fait. Mais l'espace que l'on découvre dans cette pratique que nous venons de partager, cet espace de paix, dont tu as le pressentiment ingénieux qu'il était déjà là mais qu'il était simplement recouvert lorsqu'il apparaît dans toute sa splendeur dans la lumière lorsqu'il est disons manifesté lorsqu'il est au premier plan lorsque l'arrière-plan est au premier plan il n'y a rien en fait qui apparaît dans cet espace qui ne soit séparé de l'espace. Par exemple, pouvez-vous trouver une différence entre le son du bol tibétain et l'espace qu'il écoute ? de l'espace de l'espace de l'espace Où cesse l'espace et où commence le son? C'est juste par manque d'attention, par manque d'investigation, que nous pensons qu'il y a une division entre ceux qui écoutent et ceux qui sont écoutés. Sous-titrage ST' 501 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 devient compliqué après 40 ans de retrouver ses extases ou celle d'avoir des enfants pour l'homme c'est mort et c'est pour ça qu'on dit à chaque âge c'est plaisir sauf que au lieu de s'attacher comme font la plupart des humains à ça on comprend pourquoi il ya un attachement à tout ça parce que d'une façon d'une autre ça ramène la personne dans l'impersonnel à un moment donné que ce soit écouter du rap l'adrénaline de même faire une action de voler quelque chose et ça peut aller loin mais donc on est attaché au phénomène on comprend pas finalement ce qui est derrière imaginez un gouvernement qui comprendrait ça une éducation nationale qui comprendrait ça mettre l'accent sur le savoir mais surtout toujours sur le non savoir dans lesquels les savoirs apparaissent et disparaissent non je m'égare mais il s'agit de ça il s'agit de comprendre cette intimité d'où elle vient elle vient finalement d'une sorte de dévoilement de la fin momentanée d'une croyance en la séparation et d'une impression de séparation est ici en cette sangue et bien on se propose de provoquer ça avec des outils que les richi les voyants comme on appelait les gens qui ces êtres qui avaient découvert leur vraie nature qui est anonyme mais qui ont écrit les vedas tous ces gens qui se fait leur vraie nature ont inventé des outils pour déconstruire le mode de perception duel et dans le stage de neuf jours que je propose je je propose toute une série d'outils entre guillemets bouddha il appelait ça des techniques habiles pour déconstruire le mode de perception alors le mode de perception duel mais en général une des constructions ne suffit pas de la vie Sous-titrage MFP. ... ...